Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui le jeudi 16 décembre 2021. Comme vous pouvez voir, un joli rebond du côté des cryptos. Désolé aussi au niveau de la vidéo, je ne sais pas comment la sortir exactement, mais je suis un peu en retard, du coup je vais essayer de faire assez rapide. Du côté des cryptos, du coup, comme vous pouvez voir, on a de jolis jolis perfs, ça fait vraiment plaisir. Du côté des altcoins, surtout, vous pouvez voir qu'on a une Bitcoin dominance du coup qui va redescendre et ce qui va profiter aux altcoins, mais plus à court terme, comme j'ai expliqué, quand Bitcoin va relancer sa tendance, qu'en fait le marché va repartir la hausse. Logiquement, c'est lui qui va pouvoir super former l'ensemble d'un map. En tout cas, Bitcoin qui a 2% de hausse, il reste vers les 48 000$, donc pour ça, ça ne change pas trop par rapport aux derniers jours. Par contre, du côté des altcoins, vous pouvez voir 8% du côté de ETH, on a le sol, le Havax qui sont aussi à 8%, le DOT, le BNB 5%, il y a aussi le VET qui est intéressant, qui a bien performé, et aussi EGLD. Alors EGLD, très très intéressant, parce que je crois qu'il a fait plus 20, plus 30% en 24 heures, et il est direct redescendu, vous allez voir, parce que c'est plutôt une bonne news, puis après une mauvaise news, je vais vous montrer tout ça. Donc avant d'aller sur Twitter, rapidement, je voulais vous repasser ce petit site-là que je vous ai montré à la fois, que j'ai trouvé assez cool, qui montre les différents projets qui ont de longuement autour de leur communauté, je ne sais pas si ça se dit comme ça exactement, mais au niveau de la sociabilité, c'est social engagement, c'est en gros l'engagement social qu'on va avoir autour d'un projet. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ça, je te regarde à peu près tous les jours, c'est indicateur, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les Raribolls de Raribolls, qui est remontée quand même à 6ème place, alors qu'il était super loin au niveau du classement. Donc ça veut dire que du côté des réseaux sociaux, on a de plus en plus d'intérêt, enfin là pour aujourd'hui en tout cas, du côté de Raribolls, et vu que c'est un projet NFT, ça pourrait rapporter sûrement une petite hype, donc du côté NFT, on va voir s'il va continuer à rester dans le top durant les prochains jours. Je continuerai à regarder ce classement, et ce qui pourrait être intéressant, c'est regarder s'il y a d'autres projets dans l'NFT, comme Raribolls, ou alors Flow, ou alors il y en a d'autres, je ne sais plus exactement, il y a d'autres projets NFT qui pourraient remonter en classement, et voir si on a une tendance ou pas qui se dessine, et on pourrait plus ou moins essayer d'anticiper une tendance sur l'NFT par exemple, ou une tendance sur les métaverses. C'est par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de tokens métaverses qui montent dans ce classement au niveau de la sociabilité, je ne sais pas si c'est comme ça exactement, et bien on pourrait plus ou moins anticiper une vague de hype qui pourra arriver du côté de certains domaines. Donc c'est quelque chose, je pense, que je regardais de plus en plus, un peu comme le CryptoFound Grid, ou un peu comme d'autres indicateurs, ça peut être intéressant à regarder. Du côté de Twitter, du coup on vient directement sur EGLD, je vous en parlais, en gros on a eu une bonne news parce que rappelez-vous, ils ont pu remettre leur DEX en marche, alors moi j'ai un problème au niveau de leur DEX, je sais pas pourquoi, dès que je me connecte sur leur plateforme DEX Maillard, ils ont leur QR code, je scanne le QR code avec mon wallet Maillard, avant ça allait nickel, ça marchait, et là en fait ça ne marche pas, je sais pas pourquoi mon QR code ne marche pas, je sais pas si vous avez le même problème, je sais que pas tout le monde a ce problème parce que tout le monde marche, mais moi je sais pas pourquoi ça marche pas, mais s'il y en a qui ont le même problème, ils ne savent pas me dire en commentaire si vous avez trouvé une solution, je suis preneur. Et du coup ce qu'ils ont dit c'est qu'à partir du 16 décembre, donc on est le 16 décembre, donc à partir d'aujourd'hui, le token Riot qui a été mis en avant, ce que je rappelle il y avait une sorte de pre-sale, enfin c'est pas une pre-sale, mais en fait il fallait tirer au sort pour avoir du token Ride, de la blockchain je crois All Ride, enfin du projet All Ride, et ce qui est intéressant avec ça, c'est que du coup ça crée la hype un peu, et du coup le token est direct monté, vous allez voir au niveau graphique, le GLD est monté assez fortement, à cause, enfin plutôt grâce à tout l'engouement qu'il y a eu autour de ça, et ce qui s'est passé c'est que là, en les dernières heures, alors je sais pas si depuis ça a été remis, mais en gros là sur les dernières heures de la journée, là du 16 décembre, il y a eu quelques problèmes au niveau de la poule, je sais pas ce qui s'est passé exactement au niveau technique, mais en gros ça a posé quelques problèmes, et ce qui fait qu'il n'y a pas tout le monde qui peut récupérer ses rides, et du coup ça pose problème par rapport à ça, et donc forcément le GLD est impacté au niveau de son cours. Après c'est à court terme, et en fait ils ont tellement de flux et d'entrants sur le DEX avec le token Ride, du coup ça pose quelques problèmes au niveau technique. Mais bon, je me fais pas de soucis pour All Round, ils ont eu le problème aussi au niveau du DEX, ils ont réussi à le réparer, je pense qu'ils feront pas avec le ride, il faut juste attendre en fait le temps qu'ils remettent tout ça, et c'est normal parce que plus il y a de flux en fait, plus il y a de gens qui arrivent, plus il y a de volume qui arrive, etc., plus c'est compliqué à gérer. Et c'est ce qui fait la force par exemple d'Ethereum, parce que Ethereum est gigantesque, il est énorme, et il a un flux qui est juste colossal, et il arrive à le gérer. Et parfois on dit, ouais par exemple cette blockchain, cette petite blockchain avait été mieux, la blockchain je sais pas, Soana, la blockchain, je dis n'importe quoi, Matic, Polygone, enfin après il y en a qui sont complémentaires, mais voilà d'autres blockchains qui sont mieux qu'Ethereum, on se dit ouais elles sont mieux, donc pourquoi pas utiliser cette blockchain ? Sauf qu'elles sont mieux avec 100 fois moins de flux que Ethereum. Si on prend le même flux qu'Ethereum et on le met sur cette petite blockchain, les petites blockchains vont littéralement exploser, elles ne vont pas réussir à tenir. Et ce qui fait la force d'Ethereum, c'est que ok, il n'est pas la meilleure des blockchains au niveau des transactions, au niveau de la rapidité, etc., mais au niveau du flux qu'il a, c'est le plus rentable, c'est celui qui gère le mieux en tout cas. Et c'est ça aussi qui fait la force d'un projet, c'est pouvoir gérer le nombre de flux qu'il a, et c'est vrai que parfois on peut être victime de son succès, comme Elrand, mais en fait il y a trop de monde sur le DEX, du coup ça fait un peu tout planté. Du côté de Chiliz, on a 105 partenariats annoncés, Chiliz qui continue à pousser du côté des partenariats, Chiliz, XNHL, il y a pas mal pas mal de partenaires, et ça c'est impressionnant, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours ils annoncent des partenariats, ils sont à fond Chiliz, ils continuent à pousser leurs projets à fond en fait, et ce qui est bien avec ce genre de moment en fait, c'est que ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent des partenariats, ils accumulent des projets avec d'autres projets cryptos, etc., et en gros ça leur permet d'augmenter leurs fondamentaux, d'augmenter leur qualité de projet, et leur token reste toujours très stable, même il est plutôt baissier, donc en fait ça va forcément après s'inverser, et au bout d'un moment du coup il va rattraper tout son retard, et le Chiliz, il va littéralement exploser à la hausse, comme on a eu en 2021, où en fait pendant très longtemps il était très calme, et puis ça accumulait, ça accumulait, ça accumulait, et puis d'un coup hop, c'est parti. Alors je sais pas comment ça se passait, je suis même pas sûr que ça se passait, mais il y a de grandes chances pour moi que ça arrive, surtout si le bull run va continuer d'avancer. Ensuite, on passe du côté du projet NFT, j'ai repéré un petit projet NFT là intéressant, j'attendais vos réponses, bah là du coup je viens d'en avoir quelques-unes, il y a eu 7, non un peu moins de réponses, ou environ une dizaine, dans l'ensemble ça a l'air d'être plutôt bon, en gros c'est un projet que j'ai découvert là rapidement, j'ai dit qu'est-ce que vous pensez de ce projet, est-ce que votre avis par rapport à ça, parce que du coup j'aime bien avoir votre avis, parce que si vous le connaissez en général, ça me permet d'avoir un avis direct sans que j'y passe 2 heures dessus, et ce que j'ai trouvé intéressant sur ce projet, alors c'est un projet quand même assez petit, vous voyez les 1500 abonnés, mais ils ont sold out leur presale en 15 minutes, donc ça a été quand même assez rapide, et ils sont surtout partenaires avec Bybit, ce que je trouve vraiment pas mal, et je crois même ils ont fait, ah ouais ils ont fait, regardez ça, un NFT directement avec le logo Bybit, donc un NFT personnalisé, donc pourquoi pas, pourquoi pas rentrer dessus, je vais voir, et pourquoi pas même faire un giveaway avec eux, je pourrais leur proposer, et voir ce qu'ils me disent en retour, et après pourquoi pas mettre ça sur Twitter, de toute façon je t'en ai au courant par rapport à ce projet. Ensuite, du côté de Gabriel Raymond, on a une news du côté de la BCE, qui annonce la fin en mars de son programme spécial d'achat d'actifs de 60 milliards de dollars par mois, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils achetaient 60 milliards de dollars par mois d'actifs, c'est complètement fou, et ils ont déclenché ça depuis le début de la pandémie, et en gros ils ont gardé ça tous les mois, pour si vous voulez mettre sous perfusion entre guillemets l'économie, parce que vu qu'on avait eu la crise du coronavirus, logiquement, tous les marchés auraient dû s'effondrer, sauf que du coup ce qu'on fait à, c'est qu'on dit, non on va pas laisser s'effondrer, on a pas envie d'avoir une crise, du coup on injecte de l'argent, on injecte de l'argent, on injecte de l'argent, du coup ils mettent 60 milliards par mois dans les achats d'actifs, pour maintenir si vous voulez l'économie, et la garder si vous voulez à flot, même si c'est de l'argent qu'ils ont créé directement par banque centrale, bah ça marche quand même, parce que c'est de l'euro, et du coup ils peuvent en imprimer autant qu'ils veulent et ensuite l'injecter dans les marchés, alors du coup à court terme c'est une bonne chose parce qu'ils limitent la crise, mais à long terme je trouve pas que c'est la meilleure chose, et ils auraient dû peut-être mieux laisser la crise, ok ça aurait fait très mal à court terme, mais à long terme c'est le mieux parce qu'on évite d'imprimer plus d'euros, c'est une question qui est très compliquée, mais du coup là ils vont ralentir vu que la pandémie est en train de passer, et on est de moins en moins dans la crise, enfin la crise va durer plus sur plusieurs années en fait et souvent les résultats de la crise découlent pas sur quelques mois, mais plutôt sur quelques années, donc ça risque de continuer à arriver au niveau de l'économie, on va s'en rendre compte plus tard, c'est vrai que c'est intéressant parce que là s'ils arrêtent d'acheter des actifs pour maintenir l'économie, que va donner le marché du coup, est-ce que le marché va commencer à redescendre, à chuter, je sais pas du tout ce que ça va donner, et c'est quelque chose d'intéressant à suivre, après tant que ça dure du côté de la Fed, du côté des Etats-Unis, ça va continuer de presser les marchés au niveau de la hausse, et à ce moment dès que la Fed va commencer à arrêter, alors je sais pas où ils en sont exactement, mais voilà, faut regarder aussi parce que la Fed est sûrement plus intéressante avec le dollar et faut regarder aussi parce que la Fed est plus intéressante à regarder au niveau du dollar qu'avec l'euro et la BCE. Du côté des news, on a Jack Dorsey et Jay-Z, qui est un rapport assez connu, qui donne 24,5 millions de dollars en Bitcoin pour une association développement en Afrique et en Inde, donc très très bonne nouvelle, et deux personnalités comme ça c'est connu qu'ils le fassent en Bitcoin, c'est tout béneuf. Du côté de Noël, j'ai mis un petit tweet en disant, est-ce que vous croyez au rallye de Noël, parce que c'est un truc que j'ai pas mal vu sur Twitter, en gros ça arrive, pas toutes les années mais ça arrive assez souvent, où en gros sur les marchés et aussi sur les cryptos, on a un rallye de Noël, c'est-à-dire que on arrive à la fin du mois de décembre, et souvent, les deux dernières semaines, les trois dernières semaines de décembre, on a en fait, si vous voulez, une accélération au niveau des marchés, et je sais pas pourquoi, ça fait une sorte de mouvement de hype, et ça monte dans l'ensemble en fait, mais après ça dégonfle légèrement en janvier, donc à voir si on aura pareil cette fois-ci, et du coup je vous ai posé la question, j'ai vu que ça fait pas mal de likes et de réponses, donc c'est très intéressant, et on a eu pas mal de réponses assez pertinentes, donc n'hésitez pas à les checker, et en gros ce que j'ai vu ressortir c'est que la plupart, vous pensez qu'on va avoir un rallye pour Noël, on a un petit marché haussier pour une ou deux semaines, jusqu'à la fin du mois de décembre, et vous êtes plutôt dans cette optique-là que dans une optique où ça va être très très calme, comme on a eu début décembre. Du côté de EGLD, vous pouvez voir que ça a commencé à péter au niveau de la hausse, ça a déjà commencé, alors je crois c'était avant-hier, où j'ai dit on pourrait avoir une clôture weekly dans le vert, il serait parfait au niveau du canal du coup pour le maintenir, et là du coup aujourd'hui ça on a explosé la hausse, on va regarder, mais allez voir qu'on a bien calmé par la suite, à cause de la mauvaise news qu'on a eu au niveau de Holoride. Du côté de Bitcoin, vous pouvez voir qu'en daily, on est toujours situé vers les 48 000 dollars, donc ça bouge pas par rapport à ça, ce qui est intéressant c'est que hier on était pas mal dans le rouge, finalement on a pu remonter comme il fait une clôture daily dans le vert. Alors j'ai vu un peu de monde, pas s'affoler, mais être content par rapport au rebond qu'on a, attention vraiment, parce que là pour ça c'est juste un petit rebond, on fait même pas un plus haut par rapport au dernier sommet qu'on a fait récemment, donc il n'y a rien du tout à part voir à ça. Au niveau du M au niveau du RSI, vous voyez qu'on est toujours dessus, donc ce qu'on pourrait faire au niveau du RSI là, c'est le double top, le M qu'on a ici, pour corriger et pourquoi pas revenir vers les 30 de RSI et ensuite rebondir et du coup on ferait un truc dans ce style, on revenait vers les 46 000, 45 000 dollars et après se relancer. Et du coup au niveau des sans regarder comme indicateur, c'est les volumes profiles et pour voir que les volumes profiles vers les 47 000 on a une grosse zone de volumes profiles qui ressortent. Et regardez ça, ça va jusqu'au 45 700 dollars, environ 46 000 dollars donc c'est pour ça que je dis qu'on a de la marge jusqu'au 46 000 pour si vous voulez rebondir sur cette zone et ensuite repartir. Et pour moi le bottom vers les 45 000, 46 000 dollars c'est ce qui est à privilégier pour l'instant, mais c'est pas parce que c'est à privilégier que ça va forcément dire qu'on va pas venir en 40 000. Ça c'est vraiment à prendre en compte. Et comme je l'ai expliqué, si jamais on casse les 46 000, on va directement aux 40 000 ici, où là par contre on a beaucoup plus de volumes profiles on a une petite zone intermédiaire vers les 42 000 on a un petit peu de volumes profiles qui ressortent mais la grosse zone de support c'est celle-là des 40 000. Mais logiquement, si on tient les 47 000, on devrait se relancer sur la zone des 46 000, 47 000 où on est actuellement. Et si jamais on casse, c'est 40 000, mais comme je l'ai dit c'est pas ce que je préjie pour l'instant. Donc encore pour Bitcoin en délire, rien d'autre de plus, on peut toujours regarder les volumes bien sûr, comme d'études, regarder les volumes si on a les volumes plats, si on a les volumes descendants pour relancer une tendance haussière c'est très compliqué donc ce qu'il nous faut pour, si vous voulez repartir la nouvelle hausse, c'est surtout des volumes si on commence à faire ça et les volumes ils font ça on fera forcément ça. Enfin en tout cas, il y a de grandes grandes chances. Et inversement, si voilà, on repart et on a des volumes qui montent, ce sera sûrement bon pour continuer et dérouler nos tendances haussières. Et ça, ça peut arriver fin décembre, comme ça peut arriver en janvier. Du côté des alcoines, je vais vous passer EGLD du coup, comme vous pouvez le voir, il a bien pété durant les deux derniers jours. Aujourd'hui il avait littéralement explosé aussi, vous pouvez voir qu'il est revenu à 350$, il nous a fait quand même une perf de 55% en 3 jours. Ce token est complètement fou parce que parfois il va vous faire un 300-400% en quelques semaines puis après il va vous taper un moins 80% puis après il va remontir de 50% puis il va reperd dans la journée au moins 20%. C'est complètement délirant. Donc forcément, c'est à cause de la news de All Ride donc vu qu'on a eu des bonnes news du côté du DEX avec All Ride, etc. le token est monté. Mais vu que là, dans la journée, il y a quelques heures, on a eu des problèmes au niveau de la poule, au niveau du DEX et bien forcément, le token a été impacté et est directement redescendu. Mais là, si vous voulez, c'est de l'effet de bruit, c'est du court terme, donc on s'en fout un peu en réalité. C'est juste du bruit ambiant et donc il suffit que la poule du DEX aille un peu mieux et le token va directement remonter mais voilà, c'est très impacté par rapport à ça et on ne peut pas trop le gérer à l'avance. Mais ce qui est intéressant et ce qui est très pertinent, c'est en weekly. En weekly, si on fait une clôture weekly dans le vert même si on fait une clôture weekly à 250$, c'est bon. On garde notre canal haussier. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a clôture dans le vert donc on pourrait être vraiment pile vers le bas du canal. Donc c'est un pari risqué de rentrer maintenant mais pas tant que ça, j'ai envie de dire, parce qu'on est quand même sur un moins 60% depuis le plus haut, on reste dans une dynamique haussière à moyen terme. Franchement, ça peut être intéressant de rentrer sur ce genre de point. En général, comme on l'a vu de toute façon dans le passé, à chaque fois qu'on était en bas du canal que ce soit ici, ici ou ici, à chaque fois on était sur des points très pertinents, écoutez de EGD. Mais comme d'études, c'est par contre c'est d'investissement et c'est juste mon avis sur le marché. Je voulais vous passer aussi Matik. Pro Matik, parce que rappelez-vous, on l'avait vu ensemble, en gros, on était dans un bisou ascendant, on l'a cassé au niveau de la baisse. Ce qui est intéressant, c'est que je vous avais dit qu'il fallait viser le bottom et ensuite former un range pour repartir. Donc on avait soit un bottom ici, soit du coup un deuxième bottom qu'on pouvait former là. On a formé notre bottom ici, on a commencé à ranger et finalement, hop, on recasse. On forme du coup notre nouveau bottom juste là. On arrive à rebondir sans former de range, ça c'est fou. C'est un peu étrange comme construction graphique. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est une sorte de W dans ce style. On recorrige ici pour remonter et percer sa nouvelle hausse. On verra. Après, voilà, ça reste un alcance, comme je l'ai dit, c'est très sensible par rapport aux news, etc. Donc c'est pas facile à analyser, surtout qu'on n'a pas forcément de figures qui se mettent en avant, comme on a pu l'avoir avec le biseau ascendant. Là, du coup, au niveau de Matic, vous voyez, la figure de biseau ascendant qu'on avait ici, on a cassé une de la baisse, on a validé la target. Donc là, logiquement, on devrait trouver notre bottom du côté de Matic. À part si on a le Bitcoin qui commence à venir aux 40 000 dollars, forcément, tous les Alcon vont être impactés, que ce soit GLD, Matic, etc. et vont tous prendre cher et casser n'importe quelle de leurs figures chartistes au niveau de la baisse, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, on n'est pas dans ce contexte et tant que Bitcoin se maintient vers 47 000 et arrive à se relancer, le Matic, logiquement, il devrait avoir trouvé son bottom par ici. Voilà pour les graphiques. On passe du côté du Socket Challenge, on va les remonter à 10 000 dollars, mais toujours pareil, on va les remonter parce que EGLD est remonté aussi au niveau du cours. On a le VET aussi qui est remonté légèrement, mais à part ça, ça reste assez mitigé et pour ce temps, on va qu'on est à zéro perte, zéro gain et qu'on est pile à 10 000 dollars. Du côté de Bybit, je vais vous passer à Bybit rapidement, pas au niveau des trades, vous pouvez voir qu'on est toujours perdant sur les trades avec moins 43% quand même sur Bitcoin et moins 7% sur VET, mais comme je l'expliquais, c'est la stratégie au niveau du Socket Challenge donc ça pose pas de problème par rapport à ça. Ce que je vais vous montrer, c'est par rapport à ce qu'ils ont ajouté, je vais voir rapidement au niveau des nouvelles cryptos, s'ils ont ajouté le spell, le LPT, SNX je crois était déjà, Quantum, ils ont ajouté quelques cryptos en plus donc ça c'est cool, ils ont surtout ajouté ça, le Jingle, ça c'est stylé, je sais pas si je l'ai bien dit au niveau de l'anglais mais en gros c'est un peu l'équivalent de ce qu'on avait eu sur PrinceBT, vous avez vu PrinceBT, je vous en avais parlé, en gros vous avez une sorte de concours, vous pouvez participer gratuitement, vous avez juste à trader et après si vous mettez un classement et si vous finissez dans le premier, vous pouvez gagner jusqu'à 100 000 USDT. A BabyT, il faut à peu près la même chose, parce que c'est pas 100 000 USDT, c'est 1 million USDT qui font gagner, c'est complètement fou, mais en tout cas ça fait plaisir qu'ils mettent en place ce genre de petit concours et du coup vous pouvez directement vous inscrire, moi j'ai déjà fait avec mon compte principal, mais là du coup je suis avec le compte du Socket Challenge et en gros vous avez 4 jours pour vous inscrire donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien à l'inscription, code d'études, vous avez aussi si vous inscrivez, vous avez tous les bonus qu'il vous faut, je crois que vous avez 3,5% sur votre premier dépôt donc c'est assez intéressant et du coup une fois que vous êtes inscrit sur BabyT, vous avez juste ici dans Jingle Bro et après vous pourrez participer au concours de Noël, donc 4 jours pour participer et après il y a tout qui expliquait ici, les participants au niveau de la poule, etc, toutes les conditions qu'il faut, ce qu'il faut faire pour participer, les différentes trades, etc, et après vous pourrez être classé et avoir différents gains et au maximum, alors je crois pas qu'on peut gagner 1 million au maximum mais 1 million c'est ce qu'on peut gagner au total avec tous les gains qui seront donnés durant ce concours. Donc n'hésitez pas à les checker et là en plus ça va pas être la chance, ça va pas être celui qui a le plus de chances qui va être sélectionné mais ça va être celui qui va être le meilleur au niveau du trading qui va gagner. Ensuite on passe sur les actuaux, on commence avec le Royaume Uni qui sévit face aux publicités de Coinbase et Itoro visant les crypto-monnaies, Royaume Uni qui est quand même assez strict je trouve au niveau des cryptos et c'est pas la première fois qu'ils commencent à sévir comme ça sur les cryptos, ils avaient déjà sévit au niveau je crois des margins et des futurs, impossible d'utiliser le levier au Royaume Uni sur différentes plateformes, je crois sur Binance et là du coup au niveau de la publicité sur Coinbase et Itoro ils tapent un peu dessus et ce qui est intéressant c'est que regardez la news juste après, c'est la superstar de l'NBA Kevin Durant devient l'égérie de Coinbase c'est assez fou et en gros au Royaume Uni ils disent Coinbase on veut plus de pub et là au niveau de la NBA on a un gros joueur de basket qui devient carrément l'égérie de Coinbase. Donc voilà c'est deux salles d'ambiance, c'est les Etats-Unis face au Royaume Uni et ce qui est intéressant aussi par rapport à ça c'est que la NBA, tout ce qui est NFL, NBA au niveau des Etats-Unis c'est assez prisé quand même par les plateformes de crypto j'ai l'impression parce qu'on avait déjà eu une news je crois au niveau de FTX où en gros FTX a signé je crois un gros partenariat avec certaines équipes de l'NBA avec les Warriors il me semble, j'en avais parlé avant hier ou hier et là du coup on pourrait la même chose avec plutôt un joueur de basket au niveau de Coinbase et c'est un truc qu'on voit de plus en plus au niveau des différentes plateformes comme par exemple Crypto.com on a aussi Binance, Coinbase et surtout FTX qui font pas mal de trucs comme ça avec la NFL et avec la NBA. On passe du côté de Journal du Coin avec la Bank of America qui a identifié la véritable concurrente d'Ethereum donc à votre avis qui c'est le véritable concurrent d'Ethereum et bien pour eux du coup c'est Avalanche avec le token AVAX c'est vrai que c'est une très très bonne blockchain, après comme j'expliquais tout à l'heure l'avantage, le gros avantage qu'Ethereum c'est que lui il a un réseau qui est énorme, il y a beaucoup de monde sur Ethereum il y a beaucoup d'applications, beaucoup de daps, il y a beaucoup de développeurs il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a beaucoup de flux et ils arrivent à gérer tout ça, plus ou moins bien mais ils arrivent à le gérer. Alors que si on met tous les utilisateurs, tous les développeurs et tout le flux qu'on a sur Ethereum sur la blockchain Avalanche, je suis pas sûr que ça tienne aussi bien donc c'est ça aussi le problème qu'on a sur les petites blockchains, elle peut être très bien mais avec peu de monde mais dès qu'on met plus de monde comme on l'a sur le même flux qu'Ethereum, forcément là ça bégaye un peu plus. Donc on verra attention aussi aux blockchains comme ça comme Avalanche, ça va être très bien à la blockchain Avalanche mais il y en a eu plein d'autres dans le passé qui sont beaucoup moins utilisés aujourd'hui et qui sont beaucoup moins mis en avant. Et souvent ça fait des modes de hype comme ça et ça m'étonnerait pas que là par exemple il y a la hype sur Avalanche, après ça se calme ça reviendra sûrement plus tard en fait mais ça fait des mouvements de hype ou des mouvements de la blockchain qui sont le plus mis en avant comme par exemple Solana à une époque puis après c'est redescendu ça remontera sûrement plus tard mais c'est rare qu'on ait une blockchain comme ça qui arrive à se mettre en avant comme Ethereum et à rester si vous voulez sur le devant de la scène. On finit avec le commentaire du jour de Nils qui nous dit salut CF, penses-tu que la hype autour du web 3.0 les noms de domaines vont exploser comme avec les NFT collectibles sachant qu'ils proposent un réel utilité une réelle utilité, adresse de wallet et url de site, sinon continuez tes vidéos, elles sont au top merci à toi. Alors par rapport à ça, très intéressant au niveau des noms de domaines c'est quelque chose que j'avais regardé il y a un peu plus d'un an, je dirais un an, un an et demi, deux ans quasi et j'avais acheté plusieurs noms de domaines sur un site qui est juste là, c'est Unstompable Domain je sais le dire j'en ai déjà parlé je crois en vidéo et en gros j'avais acheté plein de noms de domaines .crypto, en gros vous pouvez acheter une noms de domaines .crypto et à l'époque il y avait des personnes qui avaient acheté des noms de domaines .com dans les années 90, un peu plus 98, des trucs comme ça et dans les années 2000, 2002, 2003 les .com, les .dot ça explosait et il y avait des .com qui étaient revendus des millions et donc tu avais des mecs qui achetaient par exemple assurance.com pour 1000, 2000 balles et ils le revendaient 3-4 ans plus tard pour 60 millions et ça, ça arrivait plusieurs fois et du coup ce que j'ai regardé moi c'est que j'ai regardé les plus gros noms de domaines qui s'étaient vendus en .com et j'ai acheté les mêmes en crypto, c'est à dire par exemple assurance.crypto, alors c'est assurance- .crypto parce que assurance.crypto était déjà pris et j'en ai acheté plein comme ça, vous voyez cryptofuture.crypto j'avais acheté aussi insurance.crypto en anglais, j'avais acheté moto.crypto j'ai acheté, oui j'ai acheté des trucs de porno .crypto parce que j'ai regardé aussi par rapport à ça et il y avait les .com qui était le plus vendu, c'était les assurances et après c'était les sites porno les .com qui étaient le plus vendus du coup j'ai fait pareil, j'ai suivi la tendance et j'ai vu aussi shop.crypto etc et donc j'en ai acheté environ une dizaine un peu plus j'en ai acheté 16 et j'en ai eu pour environ un truc comme 1000$ plus 1500$, ça dépend, il y en a qui sont à 20$ parfois 40$, parfois 200$ et après du coup je les garde de côté, je ne sais pas du tout si ça marchait mais comme je vous expliquais c'est plus la diversification et je vais aller dans 2-3 ans si je peux les rendre, ça pourrait être cool mais je ne me fais pas trop d'espoir là-dessus si jamais ça vous intéresse je vous mettrai sur mon lien inscription, je crois qu'il y a un lien affilié qui vous permet d'avoir 40% sur vos 3 premiers noms de domaine je crois, c'est un truc comme ça, enfin en tout cas si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à passer avec mon lien ça vous permettra d'avoir un petit bonus en plus mais attention on n'allait pas tout mettre dedans moi j'ai vraiment mis un minimum dans mon capital c'est 0,01% je ne sais pas combien c'est exactement mais c'est très peu parce que je ne sais pas du tout ce que ça a donné et c'est plus de la diversification qu'un gros pourcentage de mon capital. Donc je vous laisse là-dessus, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui, n'hésitez pas à passer la description comme YouTube vous pouvez mettre tout aussi votre commentaire, vous serez petit ressort pour la prochaine vidéo et au second moi je vous dis à demain, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501